Bonjour et bienvenue sur emeut.com. Martin avec vous en ce 15 janvier 2019. À mes côtés aujourd'hui, mes partenaires, M. Éric Mermot et M. Patrick Chalier. J'espère que vous allez bien, les mecs. Le thème du jour qu'on veut couvrir aujourd'hui, très important. On veut couvrir deux mots qui ont été levés dans le courant de la dernière semaine avec tous les phénomènes qu'on voit, les gilets jaunes et ainsi de suite, particulièrement en France. L'aspect de la souveraineté et l'aspect aussi des tiers-parties et du contrôle. Alors qu'il y a des gilets jaunes qui voulaient entamer une initiative de vouloir débancariser, donc de vouloir retirer des fonds des banques dans le but de faire mal au système bancaire et par le fait même à la politique en place. Et on a constaté et on constate encore que ça ne se passe pas comme prévu. Du côté Litchi, la cagnotte qui a été levée pour Christophe Détinger, eh bien, qui est contrôlée, hein, Litchi, par le crédit mutuel, donc qui est un système bancaire, eh bien, on a vu que si ça ne plaît pas à l'élite en place ou au système en place, eh bien, on a tout simplement fermé cette cagnotte-là. Et on a même eu le gouvernement qui a commencé à poser des questions à savoir qui voulait venir soutenir, en fait, la famille de Christophe Détinger. Donc, côté souveraineté, je crois qu'il y a beaucoup de Français la semaine dernière qui ont pris conscience qu'ils ne sont pas nécessairement dans une souveraineté autant qu'ils pouvaient l'imaginer. Cela dit, est-ce qu'il existe aujourd'hui des technologies, M. Mermot, qui nous permettent vraiment de contrôler notre propre souveraineté? Si oui, quelle est-elle? Si on considère que la souveraineté, c'est la liberté, eh bien, ça sous-entend évidemment qu'à partir du moment où on parle d'argent, de devise, il faut qu'on ait le contrôle sur ces devises. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir avoir la maîtrise de ce qu'on souhaite faire et par conséquent, si on veut la maîtrise de ce qu'on souhaite faire, eh bien, il ne ne faut pas qu'il y ait un tiers qui puisse venir bloquer, saisir ou même voler, en fait, ces fonds. Et bien entendu que dans ce contexte-là, on a la première chose qui est possible de faire, ce serait de transiger, par exemple, en billet de banque, c'est-à-dire en cash. Mais évidemment, là, ça pose un certain nombre de problèmes. Numéro un, eh bien évidemment, à travers la France, il faut que les gens se déplacent physiquement ou qu'ils utilisent la poste pour s'envoyer des fonds, ce qui est relativement compliqué et n'est pas sûr. Et puis, deuxièmement, ces fonds, en fait, ils sont physiquement présents et donc, ils peuvent être saisis. Alors après, il y a une autre alternative, bien entendu, qui arrive et qui va émerger durant ces prochaines années en force. C'est évidemment le secteur de la blockchain, les crypto-devises. Et si on prend l'exemple du bitcoin ici, eh bien évidemment, si on avait un groupe de soutien qui voulait, en fait, avoir le contrôle sur les fonds qu'il reçoit et qu'on ait l'impossibilité d'avoir un tiers, y compris le gouvernement, qui vienne geler ces fonds, eh bien le groupe aurait pu utiliser le bitcoin. Les gens auraient pu envoyer, puisque le gouvernement n'aurait pas pu envoyer, pardon, empêcher les transactions en direction de cette association momentanée, eh bien avec le bitcoin, on aurait eu la certitude que les fonds en question puissent être transférés et ensuite puissent être, en réalité, retransférés ailleurs. Pas de gel, pas de saisie, en tous les cas, pas tant que la, on va dire, le gouvernement n'a pas possession de la clé privée du compte qui reçoit les fonds. Justement, Patrick, tu peux peut-être couvrir simplement cet aspect-là un peu. Comment ça fonctionne la blockchain, en fait, pour pouvoir évidemment avoir une clé publique, une clé privée? Je te donne la parole pour que tu puisses nous expliquer ça simplement. Oui, merci Martin, merci Eric. Alors effectivement, quand on crée un portefeuille pour bitcoin, le système nous attribue automatiquement une clé, enfin une paire de clés, une clé qui est privée et une clé publique. Les deux sont liés mathématiquement, on ne va pas rentrer ici dans les détails. Et donc, en fait, il faut imaginer un petit cochon ou une petite tirelire qui soit transparent. Comme ça, on peut voir ce qu'il y a dedans, puisque avec la blockchain, on peut explorer les adresses sans savoir évidemment qu'il y a derrière immédiatement. Donc, imaginez un petit cochon transparent avec une petite fente sur le dessus. Ça, ça serait la clé publique que vous pouvez donner à tout le monde. Parce que la clé publique ne peut que recevoir des fonds. C'est la seule chose qu'elle peut faire. Il ne peut rien faire d'autre. Donc, imaginez votre cochon, vous pouvez mettre des sous à l'intérieur, des billets ou des pièces, puis vous voyez en fait ce qui se passe à l'intérieur. En revanche, pour accéder à l'argent, là, il vous faut la clé privée qui pourrait être symbolisée par une petite serrure sous le cochon. Vous savez qu'on débloque pour pouvoir sortir l'argent. Donc, en fait, voilà un peu le système. Donc, évidemment, si on est maître de la clé privée, on maîtrise les fonds et personne d'autre ne peut utiliser ces fonds à notre insu, puisqu'on est les seuls avec la clé privée à pouvoir ouvrir la petite porte du cochon. Voilà, pour symboliser un petit peu grossièrement comment ça se passe. Un très bon exemple. Est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant déjà plusieurs projets qui ont émergé ou qui ont, en fait, je pourrais dire, utilisé Bitcoin, justement, pour pouvoir créer des levées de fonds, un peu comme on aurait pu le faire avec Christophe Détinger, en fait? Si je prends ça, en l'occurrence, il y a un projet assez connu sur Ethereum qui s'appelle, donc il y a une autre blockchain, on a Bitcoin, on a Ethereum. Sur Ethereum, il y a un projet qui s'appelle GiveEth, donc Donner des Ethers. Et là, effectivement, c'est un projet à but non lucratif qui permet de faire des donations à différents projets directement à travers la blockchain. Et là aussi, ce sont des fonds qui ne peuvent pas être maîtrisés ni bloqués par une partie extérieure, mais uniquement les personnes qui ont le contrôle sur les adresses. En Amérique du Nord, dans le courant des derniers mois, il y a eu aussi plusieurs groupes qui ont été bannis de Facebook, de Stripe, de systèmes de paiement, de PayPal, tout simplement à cause de leur position. Toi, tu es en Suisse, puis même en Suisse, Éric, Paypal, on ne peut pratiquement pas utiliser. Je me suis fait bloquer, moi. C'était l'exemple typique, effectivement, de gel de fonds avec des demandes absolument... Crocambolesques. Exactement. Donc, par le fait même, on peut utiliser des alternatives liées à la technologie blockchain, alors que les systèmes en place, qui sont généralement bancaires, ne nous permettent pas, parce qu'encore une fois, c'est eux qui ont le dernier mot, sur l'autorisation des transactions. Et ça, c'est très important de le comprendre aussi. Donc, quand on parle de souveraineté, la technologie est bien là. Et non seulement la technologie est bien là, mais encore mieux, on a maintenant des systèmes qui fonctionnent, qui nous permettent d'échanger de la valeur entre nous. On utilise déjà ces systèmes-là, nous, à l'interne, alors que c'est aussi une forme de réseaux sociaux encryptés qui nous permettent d'échanger de la valeur. Patrick, Éric, vous pouvez nous parler du projet Pilar. Alors oui, je vais te parler du projet Pilar, qui est un projet dont on parle souvent ici, parce que c'est vrai que pour nous, c'est un projet qu'on suit vraiment beaucoup, parce qu'il a de grandes ambitions. Donc là, pour l'instant, l'intervention, c'est l'interface est aujourd'hui encore uniquement à ses débuts, mais elle permet déjà de montrer un peu la puissance. On va montrer une petite vidéo après de démonstration pour que vous compreniez comment ça se passe. Mais en gros, on ajoute des amis dans le portefeuille. Évidemment, on autorise ou non l'association d'amis, un peu comme dans d'autres systèmes. Et ensuite, on a accès à ces fonds dans le portefeuille et on peut tout simplement sélectionner un ami et lui dire, je t'envoie tant. Alors ensuite, on choisit la devise qu'on souhaite et on lui envoie ça numériquement. Ça prend quelques secondes. C'est très, très simple. Et ça pourrait en fait être déjà presque le cas quand vous faites un peu des virements bancaires. C'est un petit peu le cas. Vous associez en fait le compte bancaire d'un ami, puis vous vous connectez à votre compte bancaire, vous faites un virement. Bon là, c'est un peu la même chose, mais beaucoup plus simplifié directement depuis votre téléphone. Et surtout, c'est beaucoup plus rapide parce que ça prend quelques minutes. Et surtout, Martin, en l'occurrence, la grande différence entre une application bancaire et une application telle que Pilar, c'est que l'application Pilar, effectivement, est entièrement décentralisée et qu'on génère nos paires de clés au moment où on crée, où on ouvre la première fois l'application. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a que nous qui maîtrisons ce qui se passe à l'intérieur de ce portefeuille, qui en parenthèse, alors effectivement, comporte des aspects sociaux, mais également un tchat et puis qui va permettre également des systèmes de e-commerce dans le futur, ainsi qu'un marché d'échange entre les différentes devises cryptographiques. Donc, en fait, tout ça, c'est dans une logique entièrement décentralisée et impossible à censurer. Impossible à censurer et drôlement difficile à attaquer aussi au niveau des attaques, au niveau des systèmes privés. Si Facebook, évidemment, ne va pas vers une technologie blockchain pour sécuriser les comptes clients alors qu'ils ont perdu déjà dans le courant des derniers mois, quoi, 51 millions de clients qui ont été attaqués et que leurs données personnelles ont été hackées. Et bien, avec la technologie blockchain, c'est beaucoup plus difficile d'attaquer évidemment un système blockchain que d'attaquer un système régulier. Et oui, vas-y, tu voulais ajouter quelque chose à ça? Oui, juste pour finir sur Pilar, pour que les gens comprennent bien, Pilar, c'est une fondation, ce n'est pas une entreprise privée. C'est une fondation qui va mettre à disposition le code source de l'application, donc ça va être en accès libre. Et, en fait, évidemment, la fondation ne pourra pas faire d'argent avec les données des clients puisque ce n'est évidemment pas le but. Donc, en fait, les données appartiennent aux clients et uniquement aux clients. Et comme tout est encrypté, en fait, il n'y a pas de possibilité de récupérer des informations ici ou là. Donc, je pense que c'est important. On parle de souveraineté. L'appartenance de ces données, c'est aussi être souverain sur ces données perso. C'est aussi très important. Et ça ouvre la porte à une quantité d'applications potentielles. Les gens de Pilar qui, actuellement, parlent de vouloir intégrer un marché d'échange directement dans le portfolio qui va vous permettre de transiger à long terme ce qu'on appelle des security tokens, donc des actions d'entreprise à l'intérieur avec vos fonds directement, sans passer par un tiers-parti. Et ainsi que vous pouvez vendre potentiellement vos informations personnelles à qui vous voulez les vendre et en retirer un profit si vous êtes prêt à le faire, bien entendu. Donc, vous reprenez le contrôle de votre souveraineté et c'est ce qui est absolument extraordinaire avec le projet Pilar. Avant de terminer la vidéo d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on veut ajouter au sujet, Éric ou Patrick? Super. Je vous invite encore une fois à vous éduquer par rapport à ces nouvelles technologies-là. Bien entendu, vous allez avoir un net avantage sur les gens qui découvrent si vous avez déjà un maximum d'informations, que ce soit concernant le projet Pilar, que ce soit concernant la souveraineté ou toutes les autres opportunités qui s'offrent à nous déjà avec la technologie existante. Eh bien, je vous invite à en découvrir davantage avec notre groupe directement sur Emeut. Abonnez-vous à notre service proactif. Vous allez avoir un edge, donc un avantage certain dans votre découverte, évidemment, des nouvelles technologies. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vous allez partager l'information. On vous prépare du contenu additionnel encore une fois pour votre compréhension. À bientôt tout le monde. Salut Patrick. Salut Éric. Encore une fois, merci. Bye tout le monde. Bye-bye.